Aujourd'hui je me suis réveillée et je me suis dit c'est possible d'avoir un endroit comme ça devant la maison tout envahit d'herbes donc du coup deux missions aujourd'hui c'est à dire désherber ici parce que là on a plein de mauvaises herbes qui poussent partout on a des lianes comme ça qui s'agrippent sur les plantes et aujourd'hui je vais mettre un petit peu d'ordre là dedans tailler ce qui a taillé par exemple là ce taillapana là il faudrait que je le taille et habituellement je vais faire des petites boutures et puis deuxième mission de la journée c'est de vider mon composteur et puis je vais ramener du compost de ce côté là donc là par exemple là vous voyez il manque un peu de terre ou un petit peu de compost au pied là on a commencé à nettoyer là donc désherber on a enlevé la terre qui était revenue sur le carrelage ici donc on a enlevé toute la terre et on a remplacé les galets tout au long du carrelage ensuite ici là vous avez des petits fruits séchés ce sont des fruits qui ressemblent à des petits cocos ce sont des fruits du palmier Paul et Virginie qui se trouvent juste à côté donc là d'ailleurs vous voyez on a eu des plants qui se sont ressemés tout seul donc ces plants là il faudra que je les arrache pour pas qu'ils grandissent et que ça devient vraiment la jungle ici parce que c'est pas ce que je souhaite donc ça c'était un petit pied dans un pot j'ai séparé en trois pieds donc là je dois avoir un premier pied que j'ai planté ici un deuxième ici et un troisième là c'était assez espacé donc là vous voyez qu'ils se sont propagés donc là dedans on peut récupérer pour faire plusieurs d'autres plants c'est ce que j'ai fait et j'ai mis à côté on va voir tout à l'heure dans des pots pour pouvoir un peu égayer une autre partie du jardin alors tout le long ici ce sont des petits laïs chinois et ils font des graines comme ça là et avec le vent et la pluie on a un ruissellement au niveau du carrelage et du coup ça va jusque là donc vous voyez ça ce sont des plants qui se sont ressemés tout seul l'année dernière et donc du coup si je les laisse comme ça on va avoir toute une bordure de petits laïs chinois de ce côté là alors ça ça fait partie des mauvaises surprises du jardin donc là vous voyez c'est une petite branche toute frêle mais ça ça devient des arbres de plusieurs mètres de haut et on a des épines qui apparaissent là sur tout le long des branches sur le tronc et tout le long des branches et une fois que ça s'est installé c'est compliqué ensuite pour l'enlever donc ça voyez là c'est enraciné sous les carreaux là donc ça il faut absolument enlever au jardin j'en ai un gros à côté mais on a des guêpes dessus donc je vais attendre que les guêpes s'en aillent pour pouvoir l'enlever on a encore ici tout un petit champ de pour les virginies là à détruire donc là aussi pareil ça j'en ai pas depuis là j'en ai trop donc tout ça vous voyez là un frange panier il va avoir des fleurs donc là ça va être la surprise je sais pas c'est de quelle couleur on verra bien donc pour l'instant lui il est dans un petit pot comme ça mais il demande à être transplanté parce que vous voyez pareil il y a des racines qui sont en train de sentir par des trous de drainage non Sous-titrage ST' 501 Alors voici le résultat, je suis assez fière de moi, on n'a pas terminé totalement mais bon ça commence un peu à avoir de l'allure et là je suis contente du coup à chaque fois je passe et je repasse ici là pour améliorer le travail. Donc tout d'abord notre fameux Paul et Virginie ici avec ces grosses grappes de fruits qui sont en train de rougir. Là il y en a qui sont en train de devenir rouges ici et tout ça à un moment donné ça va tomber au sol et donc du coup ça va permettre à mon paillis de se reconstituer. Donc là on a toutes les graines de palmiers qui sont tombées par terre et ça me fait un paillis pour tout ce côté du jardin là. Alors on a une fougère ici, alors tout d'abord on a, on va aller dans l'autre, on a les trois Paul et Virginie ici. Ici on a une fougère comme des lents donc qui était à ce niveau là ça s'est propagé sur tout le tour du palmier. Ensuite, on a une fougère ici plantée dans un pot, les petits plants de haute purgons, des petits laïs chinois ici en face aussi du petit laïs chinois. Là on a mis des plaques de pierre ici, enfin une espèce de paix japonais qui va, qui contourne ici, qui traverse le petit carré. Un arbuste qui fait des fleurs qu'on appelle feu d'artifice. Donc ça c'est magnifique, ça fleurit, ça fleurit au mois de novembre je pense. Ensuite, ensuite ici, donc j'ai rempoté cette plante là, donc c'est une plante avec des épines là. Je ne sais pas trop quel type de plante, c'est une plante que j'ai récupérée qui était en déstockage en jardinerie. Donc du coup ça va être la surprise. Ici, alors ici ce sont des plants que j'ai fait, des semis que j'ai fait à partir de graines. Donc on a des goyaves, bigradiers, un pied de zévis ici là, et puis un pied de bibasse là, deux pieds de bibasse. Donc ça pousse, alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai vérifié qu'il n'y avait pas de racines qui commencent à sortir du pot. Donc là c'est bon. Par contre, il commence à avoir des petits pots blancs, de la fumagine qui commencent un petit peu à apparaître sur les feuilles. Donc ça, il faut enlever là. Je n'ai pas fait de traitement particulier, mais bon, on va juste vérifier ça. Et puis tous les jours, je vais essayer d'enlever à la main. Et on a rajouté de la terre dans chacun des pots. Sinon ça pousse bien. J'ai trois bigradiers et à peu près une dizaine de plants de goyaves. Mais l'œil et sauce qui est à côté aussi, ça a bien poussé. Au départ, il était à ce niveau là. Donc il m'a fait tout ça comme pousse. Donc là, ça va et pousse. Je l'attends encore un peu avant de le mettre en pleine terre. Ici, on a un pied de cerisier du Brésil. Et puis ça, c'est un pied de pourpied rose double que j'ai rempoté. Et ici, on a le papyrus dans un pot. Le pot, lui, il n'est pas percé. Ici, on a un thym que j'ai rempoté. Il s'agit d'un thym citronné. Donc il n'a pas trop l'odeur du thym, mais plus l'odeur de la citronnelle. Et un petit goût quand même de citronnelle lorsqu'on l'utilise. Donc ça, j'utilise en infusion. Taillé l'ayapana. Il a été taillé. Ici, c'est une plante qui ressemble un petit peu à une rose du désert, mais avec des épines. Donc lui, il a été rempoté. Les racines commençaient à sortir du pot. Ensuite, ça, ça a été déplacé. C'était de l'autre côté. C'est une fougère, une petite fougère. Le boccanea. En fait, c'est le boccanea, la tête du boccanea dont j'ai taillé à la plaine. Donc, si vous vous rappelez, j'avais taillé le boccanea dans l'optique d'avoir plusieurs troncs. Et le résultat, mon boccanea que j'ai taillé, il a fini par mourir. Et j'ai mis dans un pot avec du compost et de la terre. Donc lui, il est encore vert. Donc ça va remplacer celui de la plaine que j'ai fait mourir. J'avais mis de la paille dans sa petite caisse là. Et elles ont quasiment tout enlevé. Vous voyez là, elle va commencer à gonfler ses poils. Et ça veut dire que là, elle va pas tarder à prendre son œuf. Je pense que la face va sortir bientôt là. Allez. C'est bien ma poupoule. T'as bien travaillé. Allez. Tu me donnes ton œuf. Merci. Là, je vais planter ce petit morceau de gingembre là, qui a commencé à germer dans la cuisine. Donc là, vous voyez, on a deux jolis gyms là, qui sont en train de sortir. Et je vais les mettre en pleine terre ici, en espérant que ça va bien pousser de ce côté-là. Parce que la terre est quand même assez dure. Donc j'ai pris mon petit matériel, ce plantoir à bud. Donc ça, ça mesure à peu près 18 cm. Et là, je pense que pouvoir accéder quand même assez profondément dans la terre pour pouvoir planter mon gingembre. Donc, on va planter le gingembre ici. Commencer un petit peu à réblir le sol. Voilà, on va mettre les petits gémeaux en haut. Et puis, on rebrouche le trou. Et à côté, j'ai planté aussi ce pied de gingembre mangue. Alors, soit c'est un gingembre mangue, soit c'est un curcuma. J'avais une étiquette dessus pour me retrouver, mais je l'ai perdu. Je ne sais pas où elle est passée. Donc là, j'aurai le curcuma ou le gingembre mangue ici. Et à côté, on avait planté le gingembre. Gingembre normal pour la cuisine. Donc là, j'ai pareil, j'ai un peu piqué avec mon planteur à bulbes. Donc là, avec la gratte, j'enlève un petit peu de la terre. Et ensuite, je vais planter ça là-dedans. Ça commence à faire des rhizomes ici là. Voilà. Et voilà, tu pousses le feu et les jolis petits rhizomes. Voilà, comme vous voyez, je n'ai pas mis de compost, ni de terreau pour l'instant. Je vais rajouter au fur et à mesure qu'il pousse. Voilà. Pas mal.